Faire une introduction, nous allons définir qu'est-ce qu'une espèce nuisible, puis nous aborderons les questions liées au sujet, et ultérieurement, nous allons y répondre. Alors, selon la loi, une espèce nuisible est une espèce considérée, enfin, pouvant porter atteinte aux activités agricoles, forestières, aquacoles, pouvant porter atteinte à la santé et à la sécurité publique, ou encore à la protection de la flore et de la faune. Donc nous voyons déjà les difficultés qui se posent en raison des différents points de vue, et donc on peut se demander pour qui l'espèce est nuisible, est-ce qu'elle est nuisible pour l'environnement, pour les activités anthropiques, ou pour la santé publique. Alors aujourd'hui, en France, la loi considère les espèces suivantes comme nuisibles. Alors parmi les mammifères, nous avons la belette, le chien vivrin, la fuine, le lapin de garenne, la marthe, le putois, le rat grondin, le rat musqué, le raton laveur, le renard, le sanglier et le lison d'Amérique. Et parmi les oiseaux, nous avons le corbeau freux, la corneille noire, les tourneaux sans en sonnet, le jet des chênes, la pibavarde et le pigeon rami. Donc on remarque que dans cette liste, certains animaux ne sont pas présents, ce qui est par exemple le cas du loup, qui est une espèce protégée depuis l'arrêté gouvernemental du 25 avril 2007 sur tout le territoire français. Pourtant, cette espèce reste chassée du fait des dommages causés aux troupeaux des bergers. Cependant, pour chaque animal qui est attaqué et tué par un loup, le berger reçoit un dédommagement qui est supérieur à ce qu'il aurait pu gagner en vendant ce même animal. Et souvent, les attaques qui sont attribuées à des loups sont le fait de chien et roi. Donc on peut se demander pourquoi une espèce comme le loup, qui est un régulateur de l'écosystème et qui, du fait de son rôle de super prédateur et qui est protégé, peut encore être chassée et abattue. De plus, une étude en France a montré que 80% de la population serait favorable à la réintroduction de loup. Le grand mystère d'Alsace, quant à lui, est considéré comme nuisible par les agriculteurs et a été classé comme tel légalement entre 1960 et 1993, ce qui a donc induit une diminution drastique de la population en Alsace. Jusqu'à ce que l'Europe impose des sanctions économiques à la France et aujourd'hui, il y a des programmes de protection, de réintroduction et de conservation du grand mystère. Donc on peut se demander aussi pourquoi des espèces comme le grand mystère d'Alsace passent du statut de nuisible à celui de protégé. Par ailleurs, du fait de la pression de chasse exercée en milieu rural, on remarque que certaines espèces, telles que le renard, le blaireau et le corbeau, ont adapté leurs habitudes en déplaçant leur milieu de vie de plus en plus vers les milieux urbains qui, paradoxalement, sont devenus moins dangereux pour eux. Et donc on peut se demander quelles sont les solutions alternatives à la chasse. Est-il possible de cohabiter avec les animaux du nuisible ? Donc, pour répondre à toutes ces questions, nous avons deux invités. D'une part, nous avons Yves Andriche, chargé de recherche au CNRS et est membre de JEPMAP. Il a mené plusieurs projets sur le biologie en s'intégrant notamment aux blaireaux, aux hamsters d'Europe et aux chats domestiques. Et donc ensuite, nous avons Christian Rohn qui est président de la rite de protection des oiseaux et mène des travaux protégés, la pomme sauvage, la nature, lutter contre le déclin de la biodiversité. Donc, nous allons poser les premières questions et laisser la parole aux intervenants. Alain, peut-être qu'il souhaite se présenter avant. Au-mêmes ? On va laisser la parole aux intervenants. Merci. Donc, bonjour. Voilà, donc, l'essentiel est dit sur la diapo. Sauf que je m'intéresse aussi beaucoup aux mammifères. Donc, dans mes interventions, vous verrez, je reparlerai aussi souvent des mammifères parce qu'à mon sens, c'est là que se situent bien souvent les gros problèmes liés à la notion de mise en œuvre. Voilà. Je reviendrai aussi sur cette notion parce qu'elle a évolué très récemment. juridiquement. Voilà, et moi, bon, ce qui a été dit me va, simplement pour dire que quand tout se concerne des problèmes un peu législatifs et juridiques, c'est pas vraiment là où je pourrais répondre à vos interrogations et je laisse réellement la parole à Christian dans ces cas-là. Et puis, bon, on va commencer. Donc, Christian, allez-y. Donc, d'abord, nous aimerions savoir quels sont les critères permettant de qualifier un animal de nuisible ? En fait, vous l'avez dit, enfin, le jeune homme l'a dit avant. Donc, il y a trois critères principaux qui ont été libérés. Il y en a qui se sont rajoutés. Donc, il y a eu une loi biodiversité qui a été publiée très récemment, en 3 août 2016. Donc, juste pour information, parce que la plupart des gens ne le savent pas, la notion juridique de nuisible n'existe plus. C'est la notion d'animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Ça, c'est juste pour un sémantique. C'est très bien derrière ce qui s'y cache. Voilà. Donc, les intérêts principaux, c'est ce qui est lié à la santé publique, lié à la problématique de conservation de la faune et de la flore, les intérêts agricoles, silicole et aquacole. Et puis, derrière, il y a un intérêt qui est très soignant, en avant, qui n'est pas juridiquement établi, c'est tout ce qui est lié aux intérêts synergétiques. Il y a beaucoup d'espèces qui sont détruites. En réalité, pour ces intérêts-là, juridiquement, ce n'est pas possible. Donc, on y reviendra après comment ça se fait pour que le préfére, l'assurance ou le ministère, ça dépend des espèces, puissent établir des arrêtés de destruction, parce que c'est la destruction, alors que juridiquement, ce n'est pas établi. Juste aussi, un peu d'informations, souvent, vous parliez de chasse. La chasse n'est pas un moyen de destruction, c'est un loisir. On se parle de nuisible, c'est automatiquement de la destruction. Ces deux statuts sont complètement différents qui peuvent se croiser. Le renard est chassable et nuisible, mais quand une espèce est nuisible, c'est une espèce qui n'a aucun répit. Le 1er janvier ou le 31 décembre, il peut être détruit pendant les levages et jeunes, pendant l'émancipation. C'est un total. La chasse laisse une période au moins, je veux dire, de la reproduction, de tranquillité aux animaux. Donc, quand on me dit qu'une espèce est nuisible, ça n'a rien à voir avec la chasse. C'est une autre liste qui est la liste des espèces chassables, mais qui peuvent se croiser. Donc, exemple, le renard, toute l'année, tous les jours de l'année, peut être chassé, tiré, piégé, voilà. Et même pire, on y reviendra. Je ne sais pas si j'ai répondu. Les animaux nuisibles sont-ils uniquement nuisibles du point de vue de l'homme ou réellement pour l'écosystème ? Écologiquement, peut-on parler d'espèces nuisibles ? Alors, pour être très court, non ? D'ailleurs, c'est certainement pour ça que le nom a été éliminé et que maintenant, on parle d'espèces susceptibles de provoquer des dégâts. En écologie, il n'existe pas d'espèces nuisibles. Alors, d'où ça vient cette idée ? D'abord, nuisible, c'est par rapport à l'homme. C'est anthropocentrique. L'idée que vous connaissez ici, si vous avez une formation de biologie et de l'écologie, c'est qu'on considère que l'équilibre d'un milieu, on sort de l'homme, on est à l'échelle de l'écosystème, l'équilibre d'un milieu est d'autant plus fort qu'il existe une diversité spécifique. plus il y a d'espèces, plus le système est à l'équilibre. Donc, a priori, pour l'écologie, toute espèce qui est dans le système ajoute une complexité et donc une chance de stabilité. Alors maintenant, évidemment, c'est relatif. Clairement, pour un manchon royal ou un éléphant de mer, l'orque est nuisible, pas pour l'homme parce qu'il se trouve que c'est rare qu'on fasse manger par l'orque. Donc là, c'est ce qu'on appelle les relations prédateurs-croix. Par contre, on n'aime pas du tout le nouveau homme qui a pensé à la réunion et de la réunion le même avis sur le roque. Ensuite, il y a un autre type de relation, c'est la relation de compétition. Le coyote, il n'est pas très copain du loup. Le hibou moyen-duc par rapport à une autre espèce, le rapace, ils sont compétiteurs, donc ils vont dire chacun que c'est admisible et qu'ils les empêtent. L'homme, il fait souvent pareil. Compétition, le chasseur, il considère que nous, c'est tout qu'on soit compétiteur, donc c'est exactement la même problématique. Là où ça devient un peu plus complexe et où, actuellement, il y a vraiment un débat en écologie, c'est que il existe des milieux dégradés. Il faut de plus en plus nos milieux sont dégradés, c'est une des causes de la perte de la diversité. Et en milieu dégradé, on considère qu'il y a des espèces, il y a des mineurs qui, donc, sont les espèces qui s'en sortent plus et généralement, sont les espèces qu'on dit généralistes. Une espèce généraliste est une espèce qui va pouvoir s'adapter à une modification rapide de son milieu parce qu'en fait, elle n'est pas spécialisée sur deux ou trois idées alimentaires et, souvent, profite de l'homme. Et, évidemment, si une espèce se retrouve notamment en milieu dégradé, on va dire, en pleine de culture intensive ou en milieu périurbain, elle va trouver le gîte et le couvert grâce à l'homme et, du coup, l'idée générale que tout, notamment, je pense aux prédateurs, s'autorégule sur leur population proie parce que s'il y en a trop, les populations vont diminuer, donc, ils vont besoin à manger, ça fait des cycles qui se mettent en équilibre. Cette relation peut ne plus exister si nous avons un grand questionnement. Est-ce que, je dis quand même, je mets le mot que les renards, mais le pauvre, est-ce que le renard en milieu dégradé est à l'équilibre par rapport à ses populations proies ? Est-ce qu'il peut, comme disent certaines personnes, pulluler ? Bon, on peut quand même se poser la question. Enfin, il existe un autre cas qui est difficile, c'est celui de ce qu'on appelle les espèces invasives. Alors, une espèce invasive, ça peut être une espèce introduite par l'homme, par exemple, les vélmoles, lâcher l'élevage ou qu'on a fait passer des Etats-Unis à l'Europe et qui se trouve dans un milieu, d'ailleurs, ça fait partie de certains des espaces que vous avez cités, le vison, le chien à l'élevage. Et qui sont les personnes autorisées à mettre les nuisibles ? Donc, c'est des gens, n'importe qui, qui peut le faire chez lui. C'est-à-dire, la notion de nuisible, destruction de nuisible est liée au droit de propriété. Vous êtes chez vous, vous n'avez pas le droit de prendre un fusil, vous n'avez pas le droit de tirer, mais vous n'avez le droit de mettre un piège non-tuant chez vous. Alors, globalement, les personnes qui interviennent, ce sont des pièges ragrés. On va revenir un tout petit peu sur l'Europe. Donc, il existe des directives, notamment la directive d'habitat et la directive d'oiseau, qui est valable pour tous les pays européens. Donc, il y a un cadre général. Et après, il y a le système de dérogation. Et c'est là que ça se corse, c'est-à-dire où il y a une égalité entre les différents pays, parce que là, on peut mettre souvent tout et n'importe quoi. Et c'est souvent lié au lobby, le pot, à la culture locale, etc. Donc, je prendrais l'exemple du blaireau. Le blaireau n'est pas une espèce qui peut être placée en usine. Il ne peut être que chassée. Il y a une pression énorme en France du monde de la chasse, mais aussi, pour cette espèce, surtout du monde agricole. On les oublie souvent. Mais actuellement, je considère, c'est le monde agricole, du moins en Alsace, qui demande avec le plus de force la destruction d'espèces. Ce n'est pas les chasseurs. Donc, il y a ce système dérogatoire appliqué au blaireau. Le blaireau est une espèce chassable, donc avec des dates qui respectent la reproduction, etc. Première dérogation, on peut demander une période complémentaire de chasse qui est carrément printanière. Ça ne se pratique pas en Alsace. Le résident qui reste de la France, ça se pratique partout. C'est-à-dire que c'est le déterrage. On peut creuser au-dessus les terriers de blaireaux. Il y a la bairelle exceptée. Elle se reproduit au mois de janvier, février. On a le droit, pendant que ça se produit, qu'elle élève ses jeunes, de déterrer les blaireaux. On creuse, donc on passe le terrier, avec des pinces, on les attrafe et après, bien souvent, on les tue. Donc ça, c'est une première chose. Donc, il y a une date complémentaire. Je rappelle quand même qu'un droit européen qui le protège. Et donc, pression supplémentaire, il y a de temps en temps des dégâts agricoles. En plus, quand on y regarde de près, c'est très souvent minime. Il y a des problématiques diverses et variées. Donc, pression. Et les préfets prennent des arrêtés de destruction. C'est le piégeage, donc il est collé, et du détirage complémentaire. Donc, une espèce qui, d'après le droit européen, doit être protégée avec le système dérogatoire qu'on peut jongler largement et la traiter carrément comme une espèce admissible. Et c'est ça. Et donc, il y a quand même eu une plainte à la convention de Berne. Donc, ça se passe. Il y a eu l'audition, l'ouverture d'un dossier. Déjà, quand on porte plainte à ce niveau-là, le dossier ouvert, c'est déjà un succès. Parce que le nombre de plaintes qu'ils ont... Donc, ils ont ouvert le dossier. Les associations sont intervenues avec des faits réels. Et là, le ministère doit s'expliquer. La France doit s'expliquer par rapport à ce qu'elle fait. Et en fait, ils ont tellement enjolivé, caché la réalité des choses, pour eux, c'est pas vrai. Donc, il y a du détirage, je caricature un peu, parce que là, tout ça, ça existe. Les dossiers existent. C'est pas vrai, c'est des cas extrêmes qu'on piège, etc. Voilà, c'est faux. On a la liste de tous les départements en France, tous les cas où on peut piéger. Et donc, le préfet, souvent, pour piéger, il s'appuie sur des dégâts. Et donc, j'ai l'exemple de la semaine dernière où il y a une association d'Arriège qui a demandé au préfet, vous avez pris un arrêté de destruction du biaireau. Donnez-nous les cas de dégâts. Il faut justifier les dégâts. Il faut juste dire il y a des dégâts. Donnez-nous les dégâts. La liste, enfin, tout le dossier. Le préfet ne répond pas ou répond d'une manière ambiguë, ne donne pas les dossiers. À ce moment-là, vous pouvez saisir la CADA. La CADA, c'est une structure qui vous permet d'accéder aux documents publics. La CADA a obligé le préfet à rendre ce dossier. Dans le dossier, il n'y avait pas une, il n'y avait pas une page de dégâts. Il n'y avait rien. Et donc, c'était, vous voyez comment ça se passe. Donc, l'oblige et le préfet cèdent. Mais ce qui s'est dit, donc, il ne se passe rien. Il utilise la loi, il utilise les textes pour dire, voilà, il y a des dégâts, il y a ci, mais derrière, il n'y a rien. Donc, c'est quand même un peu pour le café, c'est l'État qui mène cette tension-là. Je vais traduire sur le vélo qu'il y a aussi un autre problème. C'est une problématique qui a démarré à Angleterre. C'est le problème de la tuberculose volume qui est une maladie. Les scientifiques savent que les porteurs principaux, les réservoirs principaux en ordre des vaches, pour les vaches, c'est plutôt les cervidés. Mais bon, clairement, il y a une prévalence chez le vélo. Et en France, actuellement, il y a un lobbying qui commence à devenir très actif sur cette problématique en disant que le vélo est peut-être un problème pour que la tuberculose bobine arrive en France. Il y a d'ailleurs eu, je ne suis pas en fait le département, c'est en Côte d'Or, le préfet qui a signé pour une destruction systématique de plusieurs centaines à bouilliers de béros. par précaution récite le préfet. C'est bon exemple, la semaine dernière, il y a une étude qui a été traduite en français, un peu plus ancienne, mais il y a de 100 ans de l'Université de Londres qui a établi clairement, scientifiquement, que le béros n'a rien à voir avec la tuberculose, que c'est lié au vôtre d'élevage intensif qu'on connaît actuellement, le surpâturage, etc. Donc, il a établi, on s'en doutait déjà, on en parle de l'Église, c'est une étude vraiment qui indéniablement est en santé le béros. Évidemment, ce genre d'études ne sont jamais mises en avant utilisées au ministère ou dans les préfectures. C'est-à-dire, voilà, c'est le béros, il faut un peu qu'il y sert. Et c'est plus facile de détruire du béros que de remettre par contre d'élevage, évidemment. Merci pour la réponse. Vous avez dit qu'il y a des différences entre les pays et notamment au niveau de la régulation. On peut prendre l'exemple du loup. En effet, en France, il y a des créations de brigades de destruction pour cette espèce, tandis qu'en Italie, il y a mises en place de brigades anti-braconnage. Pourquoi y a-t-il, selon vous, une telle différence en termes de traitement de la faune sauvage alors que les pays sont voisins et aux décultures civiles ? C'est un dossier que je connais assez bien parce que je laisse souvent l'Italie voir des bouts. Je vous encourage, c'est magnifique. Donc, effectivement, quand on est en France, on entend tout ce qui se passe, on lit la presse, etc. Bon, voilà. C'est un, c'est un, c'est un zut, les pauvres éleveurs, etc. Et puis, quand on voyage, soit dans les pays de l'Est, on n'est pas allé en Italie, on se dit, mince, l'Italie, c'est 1800 loups en ce moment. La France, c'est peut-être 300, 250, 300. On se dit, punaise, c'est différent dans ces pays-là. On ne voit pas partout sur les routes, le rôles, où la pyrénée, le rôles aux ours, les panneaux publicitaires où vous taguez. Voilà, au contraire, vous avez les abruses, le restaurant, la tannière du bout, vous avez les gens qui faisaient des autocoulants sur la voiture, ralentissez ours. Vous avez des panneaux de signalisation, ralentissez ours. Chez nous, je crois qu'ils n'existeraient plus. Et donc, vous allez dans le 31, vous avez, presque devant chaque village, une statue d'ours avec des guidés, enfin, des colonies qui se tournent, tournent, enfin, qui tournent autour de ces cartes. qui se tournent autour de ces cartes. Voilà, donc, vous vous interrogez. Et puis, vous regardez un peu plus près ce qui se passe. Tant qu'ils ont des délèbres, les abrouillent, j'ai des boutons, par milliers. Et puis, vous essayez de discuter, parce que vous êtes italien, voilà, vous rencontrez des bergers, donc vous échangez. Vous vous échangez un petit peu avec les gens du cru. Et puis, vous vous rendez compte que l'élevage est différent déjà. C'est des élevages taille médite, 200 mètres en moyenne, avec une forte présence de chiens, une culture liée au loup, qui n'a, enfin, une gestion du loup, du risque, qui n'a jamais disparu. Parce que le loup n'a jamais disparu de ces endroits-là. Contrairement à France, donc ça, il faut le reconnaître. C'est des gens, ils ont tout le temps eu affaire au loup, et donc, ils savent comment faire. Et voilà. Donc, encore récemment, c'était l'année dernière, j'avais pu, c'était un berger, donc je lui disais, ouah, le loup, oh, le loup, oh, et puis montrer ses chiens, pas des gros chiens, pas des patous, des chiens, voilà. Et puis, c'était pas un problème pour lui. Voilà. Donc, on s'est interrogé un peu. Après, vous voyez ça, et puis vous essayez de creuser un peu, vous vous documentez. Et on s'aperçoit qu'en fait, en France, on a parlé déjà des lobbies, donc l'hobie de la chasse, et surtout ici l'hobie agricole, sont toujours très actifs. Il faut aussi savoir, donc, ces lobbies ne sont pas aussi actifs dans les autres pays, parce que, voilà, il y a peut-être moins de puissance, la France, la FNSO, c'est un état dans l'état, ça n'existe qu'en France. Par contre, l'hobie de la chasse, je pense en Italie, c'est assez fort. mais voilà, donc vous avez ces choses-là, et puis, après, il faut étudier un peu le système de l'élevage. L'élevage au vin était très, il était en chute importante, d'ailleurs, on régresse toujours, donc avec des problèmes, des problèmes économiques, et donc, on s'aperçoit qu'en France, on va changer un petit peu de modèle, alors c'est pas tout le monde, mais là, j'ai discuté avec quelqu'un qui est venu, de Vercors, donc il y a deux troupeaux de 2000 brebis. Donc la bergère me dit, 2000 brebis, c'est ingérable. Ingérable. Tout à coup, un jour, il manque 40 brebis. Vous voyez, 2000 brebis, vous imaginez le truc, dans un milieu naturel, vous imaginez, Préalpes, etc., il y a des bosquets, des forêts, des machins, et donc, en dehors du loup, elle dit déjà que c'est ingérable, il y en a qui disparaissent, il y en a qui tombent dans les ravins parce qu'il y en a là, il y a toute une problématique de taille de troupeau. Et donc, j'ai dit, mais attendez, vous êtes bergère, donc vous n'êtes pas propriétaire du troupeau. Non, 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 l'éleveur, l'un éleveur, c'est le propriétaire du troupeau, mais lui ne sort pas, c'est le businessman. Parce que, par tête de brebis, je ne sais pas comment il y a une subvention, donc plus il y a de subvention, plus je manque mon troupeau. Et la viande n'est plus la première rentrée économique, c'est plutôt la subvention. Donc il y a toute une problématique autour de ça, déjà qui pose problème, la taille des troupeaux, 2 000 troupeaux, c'est ingérable, y compris pour le chien. sur la droite, il y a une étude qui a été faite, le Rercors, c'est en partie en Rome, par rapport aux attaques de chiens, avant la présence du groupe. Donc on avait, tous les ans, plusieurs centaines de brebis tués par le chien. Maintenant, avec le groupe système d'adamisation français, qui est le plus laxiste, le plus généreux en Europe, il n'y a plus d'attaques de chiens. C'est-à-dire, il n'y en a plus qui sont répertoriés. Automatiquement, c'est loup probable, un truc comme ça, c'est loup supposé. C'est-à-dire, on met tout sur le loup supposé, donc vous êtes remboursé systématiquement. Un chien, vous n'êtes pas remboursé. Donc globalement, l'éleveur ou le berger a intérêt systématiquement à puiser loup. Donc le loup est présent, il y a des attaques de loup, il n'y a pas que ça. Et donc, il rentre dans un système où il faut tout le temps mettre la pression sur l'État. Donc ça, c'est le lobby. Donc on met la pression sur l'État, on râle, on prend le ministère, c'est pour ne pas perdre ces financements, pour maintenir la pression et donc pour entrer toujours encore ces subsides liés au loup. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment frappant. Dans les abruses en Espagne, vous ne protégez pas le tout le pot, vous n'êtes pas remboursé. En France, vous ne protégez pas le tout le pot, c'est-à-dire zéro protection, vous n'êtes remboursé. Voilà. Dans les zones d'éclarer, ils ne sont pas obligés de protéger, de mettre une barrière électrique, ils mettent des chiens. Il y a beaucoup qui le font, mais ils ne sont pas obligés. Et ils sont remboursés. Juste une petite chose, étant donné ce contexte, le problème aussi, c'est que dans le doute, parce qu'il y a quand même des brigades qui viennent constater et dire ça c'est du loup, ça c'est pas du loup, on le sait pas. Donc quand on le sait pas, bénéfice du doute pour l'agriculteur, pour l'éleveur, et surtout ça rentre dans les statistiques de dégâts du loup. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la distinction, on a la preuve que c'est du loup, on l'a pas. À partir du moment où on considère qu'on sait pas et que du coup on le met dans le cas de dégâts du loup, ça rentre dans les statistiques d'égâts du loup. Et donc évidemment, ça pose complètement les résultats, on va dire statistiques, entre guillemets, scientifiques, sur les vrais dégâts du loup. Et alors, il y a un autre problème en France, je pense qu'il faut quand même que je l'évoque, c'est le problème de nos ministres de l'environnement, parce qu'on a eu quelques bons ministres de l'environnement, mais je sais pas si vous savez quelle est la pensée de notre ministre de l'environnement actuel que je vais pas citer sur le loup. Elle est persuadée parce que le président de la FNSEA lui raconte des choses tous les jours et elle est convaincue que si elle n'agit pas, il y aura bientôt des bébés en France qui vont se faire manger par le loup. C'est ce qu'elle dit, elle en est convaincue. Et c'est sur cette base de raisonnement qu'elle applique que voilà, on va tuer tant de loups en France. Alors l'autre chose aussi, c'est qu'il est démontré, parce qu'aux Etats-Unis, ça fait belgurette qu'ils ont cette problématique. Ça fait une trentaine d'années qu'il y a ce problème de la réproduction du loup au Yellowstone et dans différentes régions aux Etats-Unis. Ça fait belgurette qu'il sable que tuer des loups, c'est pire. Parce qu'en fait, on désorganise les meutes. Dans une meute de loups, vous savez que c'est très complexe, c'est des niveaux hiérarchiques, il y a l'alpha, la femelle alpha, etc. Et que si on tue le mauvais loup, c'est-à-dire celui qui est à la tête de la meute, la meute n'est plus capable de tuer les grands gibiers et va s'attaquer aux droits les plus faciles. C'est connu, c'est écrit, c'est archivé et apparemment, notre ministre de l'Environnement ne le sait pas. Mais je pense qu'elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. Donc juste pour dire aux brigades, c'est vrai, et j'en finirai, donc le ministère de l'Environnement, la ministre, a créé deux brigades de destruction de loups, des services civiques, c'est des jeunes comme vous, qui sont payés pour tuer les loups. Donc évidemment, il faut le faire une chasse avec des fusils de guerre, pratiquement, donc c'est un service. En Italie, c'est la même chose, mais ils ont créé deux brigades de jeunes anti-braconnage, parce qu'évidemment, même si loups est perçu différemment, sans détruire aussi les loups. tirer les loups. Voilà. Bon, bref, donc c'est un problème complexe. Pour une petite information, pour ceux des locaux, donc il y a du loups dans les bruges, donc vous avez sans doute entendu parler de nombreuses attaques sur les enfants, sur les gens qui se promènent, parce que ça m'incite très fréquenté. Donc il y a des attaques réguliers. Je vais extra-méditer quelque chose, c'est quand même... On a été confrontés, nous, je fais aussi partie des associations, plusieurs fois, à des débats publics avec des bergers. Et là, c'est difficile quand on est en tant que associatif ou écologiste, avec un côté de soi, un berger qui pleure, en disant, j'y arrive plus, je ne dors pas la nuit, parce qu'il faut que je ne m'aide pas, donc il faut que je garde mon troupeau. Ils s'interpellent quand même. Et ce qui est difficile à leur expliquer, c'est qu'en fait, ils luttent désespérément pour vivre en élevement de montagne, là dans les Vosges, alors que leur vrai ennemi, ce n'est pas le loup, qui vient un espèce de contre-émissaire, c'est le contexte de l'agriculture en France, avec toutes ces subventions dont vient de parler Christian, qui fait que pour les tout petits éleveurs de montagne, eux, ils n'émargent pas à ces subventions, ou très peu, et ils sont effectivement en désespérance, leur métier est en train de mourir. Ils le disent, c'est nous, ils n'ont pas la disparition, ils ont raison. Mais le bouc-émissaire, c'est le loup, mais le vrai problème, ce n'est pas le loup, clairement. C'est les politiques agricoles. Et c'est très difficile de les convaincre, mais il y a des cas, et notamment un reportage magnifique sur le loup, il y a un couple de bergers dans le Mercor, où la femme est pour le loup, et le mari est anti-loup, donc ils sont tous les deux bergers, mariés, femmes, et puis ils ne se cassent pas la gueule, mais ils ont un avis totalement opposé. Juste 80% des subventions vont à 20% des agriculteurs. Évidemment, vous devez lesquelles ? C'est ceux qui peuvent s'organiser pour savoir où se trouvent ces subventions et comment les avoir. Donc maintenant, vous m'ouvrez savoir quelle est la méthode de lutte contre les nuisibles la plus utilisée à ce jour, et selon vous, laquelle est la plus efficace et la plus respectueuse de l'écosystème ? Je vais commencer par, en ouvrant à, c'est que j'ai oublié tout à l'heure de dénoncer, c'est celui de, bon, il est nuisible, mais il y a des vermines. Alors les vermines, on n'a pas parlé du tout, il y a plein d'espèces non protégées qui sont systématiquement régulées, les moustiques par exemple, mais vous pouvez prendre aussi les microbes. Alors les modes de lutte, je vais laisser la parole à Christian, mais savez-vous combien d'espèces ont été éradiquées dans le monde par rapport à des problèmes de nuisible ou de vermine ? Est-ce que vous en connaissez ? La bariole. On a réussi. C'est extrêmement rare. D'ailleurs, on a très peur que ça revienne. Il y en a dans les tubes à essai, dans certaines banques. C'est extrêmement dur d'éradiquer une espèce. À ma connaissance, il n'y a qu'une. Mais vous savez que tous les ans, et d'ailleurs aussi en Alsace, on met à l'échelle mondiale des kilotonnes insecticides dans la nature pour essayer d'éliminer ou de réduire les populations de moustiques, avec des conséquences catastrophiques sur la biodiversité, et où en plus, on s'aperçoit maintenant qu'on a fait des bêtises mais terribles et qu'on a des moustiques multi-résistants et on n'en est pas sortis de près des moustiques. Voilà, c'était juste pour ouvrir un autre type de faune. Donc la question qui va répondre en partie, c'est la chimie. La chimie, c'est le premier moyen qui est utilisé de grande échelle et de manière radicale. Il y a eu moins que les espèces qui ont cité avant que les autres. Après, je pense que le piégeage, le piégeage est le pays qui tient. C'est vraiment la chimie. Même les campagnoles, les terrestres, on tue, la camomandiole, donc c'est quand même largement la chimie. La chimie qui l'ont aussi utilisé d'ailleurs pour le renard, par exemple. Pour ceux qui ne savent pas, le renard, pendant à peu près 30 ans, a fait l'objet de gazage intensif en France, en 1967, jusqu'à dans les années 1990, où on a estimé un million de renards tués en France avec du gaz de tarde, le gaz utilisé en 14-18. Donc c'était la lutte contre la rage. Évidemment, depuis 2001, il n'y a plus de rage en France, mais c'est suite à l'utilisation d'un vaccin. Et donc cette lutte chine n'a jamais réussi à faire éraditer quoi que ce soit. Au contraire, ça a donc de conséquences encore par la population de renards que je ne vais pas dénirer là. c'est en fait que les populations de renards ont progressé beaucoup plus vite. La rage a progressé beaucoup plus vite suite à ces... Il y a eu l'accélération de cette progression parce que voilà, les renards se dénirent des équilibres de systèmes de leur système social, etc. Donc eux, ils sont obligés de chercher ailleurs, de la nourriture, ou d'éterminer, ils sont chassés et en fait, ça a rempli la nourriture. Donc juste, la méthode, c'est ouvrir du gaz, liquide, vous vous mettez sur un chiffon, vous vous mettez au fond du terrier et ça enfume, ça perd un petit, ça gazifie. Je ne sais pas où on dit. As-sucsé. As-sucsé, oui, donc le renard est obligé de sortir et on le tue. Et donc l'espèce qui doit vivre au cas de le renard, c'est le blaireau et c'est pour ça que le blaireau a failli disparaître. C'était une espèce aux vraies disparitions dans ces années-là. Le blaireau mourrait au fond du terrier, le renard m'a essayé de fuir et de tirer. Alors, un million estimés, évidemment, sans succès. Les moyens de lutte contre les espèces nuisiles ne sont-ils pas néfastes pour l'écosystème ? Comme cela peut être par exemple le cas pour les pieds non sélectifs ou pour les toxines libérées ou les pieds chimiques comme vous venez de le dire. La balance est-elle toujours en positive en faveur de la préservation de l'environnement ? En fait, l'homme, c'est un grand bruttoleur. Donc, en décollant, juste pour revenir sur un exemple que j'ai cité avant, le collote, aux Etats-Unis. Donc, les Etats-Unis ont eu un gros problème. Donc, ils ont éradiqué le loup sur une grande partie du territoire et ils ont eu une explosion du cerf d'une virginie. Un grand problème sur la forêt, etc. Et une explosion de collote. Le collote, s'approchant beaucoup des habitations, etc. Donc, d'autres problématiques liées aux petits éloges, etc. Donc, une vraie calamité. il s'avérait que depuis que le loup revient, effectivement, le collote régresse, parce que c'est un concurrent du collote et le cerf d'une virginie régresse. Alors, c'était pour la chasse. Les chasseurs avaient éradiqué le loup et avaient dit « Nous, on va s'occuper de la gestion du cerf d'une virginie. C'est un événement de la compétition entre l'homme et un prédateur. Et en fait, ça n'a jamais fonctionné. Et donc, depuis que le loup est au bureau de l'Euston, c'est vraiment l'exemple dit et il s'est même super venu sur la renaturation naturelle des poudres avec la présence de toute la chaîne alimentaire qui s'est reconstituée grâce au loup. Selon vous, il y a-t-il des méthodes alternatives autres que la chasse et le piégeage ? Par exemple, on peut voir que des juprassons sont utilisés. Mais est-ce une méthode efficacite ? Alors, du traçon, vous mentionnez les problèmes liés à la cohabitation avec les espèces comme les souris, les pigeons. Il y a... Je peux vous dire que je suis il y a depuis qu'un an dans une maison à la campagne et que je suis le premier à pester contre le lérault qui m'empêche de dormir. les souris qui grimpent derrière la cloison juste derrière le lit et effectivement, on se demande comment faire. Bon, concrètement, je dois l'avouer, je suis en train de penser à mettre un petit système ultrason pour qu'elle arrête d'être derrière mon mur dans notre chambre. Bon. clairement, il y a des petites nuisances où si on peut éviter que cet animal vous empêche de dormir, pourquoi pas le faire ? Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est ce que tu disais, Cédric, au début, c'est qu'en fait, le problème, c'est que souvent, on ignore les solutions et on fait en sorte de régler le problème. Beaucoup de gens, ils achètent des tapettes ou des petits pièges et puis ils vont détruire l'animal et quelquefois, du coup, détruire une espèce protégée parce qu'ils sont trompés. Et il faut savoir qu'il existe un service en Alsace qui s'appelle la médiation fois le saumage qui est issue du monde associatif entièrement. Je vais laisser à Christian le rôle d'en parler parce que c'est à la base, c'est la IPO qui a réussi à mettre ce processus en place. Et souvent, pour ces petites nuisances qui s'appellent en fait les problèmes de cohabitation, il y a des solutions un peu plus humaines ou en tout cas un peu moins dangereuses pour les espèces en question ou pour les autres quand on s'est trompé. Oui, donc, on a voulu, par rapport à ce qu'on discute-là, vous lui montrer en fait qu'il existe des alternatives. Donc, on a mis en place je ne sais plus dans 5-6 ans je ne m'en rappelle plus pour une médiation LPO et l'atman donc oiseau, mammifère, dans ce temps c'est aussi des espèces mais ce n'est pas les mystiques par exemple là, on n'est pas compétent pour montrer qu'il existe des solutions par exemple le problème qu'évoquait vous avez des rongeurs chez vous vous mettez des tapettes vous les tuez beaucoup de gens mettent des poisons et après ils s'étonnent que le chat il a disparu et donc oui, ne vous réglez pas le problème parce qu'il y aura un autre rongeur qui sera là peut-être dans un jour peut-être dans un an et voilà et donc on a mis ça en place pour le grand public pour les communes et les collectivités donc le grand public c'est quoi ? ça peut être par exemple Lyon-Delle il y a des gens pour qui Lyon-Delle c'est extrêmement nuisible parce que ça fait défiance sur le bord de fête alors là donc ils sont prêts à Casseigny où il y a les hirondelles dedans les petits les oeufs ils mettent des filets devant les fenêtres pour que les hirondelles se prennent devant et meurent donc ça va loin donc il existe plein de solutions qui évitent cela et par exemple des problématiques beaucoup plus importantes comme je reviens au blaireau parce que c'est ce que je connais bien le SNCF le blaireau qui a fâcheuse habitudes de faire des trous et des fois il met des trous à des endroits qui ne nous arrangent pas notamment dans les ventes ferrées les remblaies dans les lignes où il y a des petits tracteurs qui circulent et qui peuvent se prendre dans un trou etc et qu'est-ce qui se fait c'est que ces gens demandent un arrêté de destruction préféré il y a la radicale alors c'est le tir le SNCF c'est le bétonnage il bétonne avec du béton liquide métérier avec le blaireau avec le blaireau dedans et on avait appris ça et donc on s'est dit c'est pas possible ce problème ne va pas être rayé parce qu'il y a d'autres blaireaux le territoire le blaireau étant une espèce territoriale le territoire étant guidé il y a d'autres blaireaux qui vont arriver et ils vont de nouveau avoir le même problème et voilà donc on a mis tout avec la fondation Fraud qui est un peu soutenu on a mis au point des répulsifs enfin plein de méthodes alternatives et qui maintenant sont globalement assez bien accepté notamment dans le bain d'Alsace ça a vraiment fait écho la SNCF rien après-midi l'intervenu se doit faire rire au terme pour éviter que les blaireaux se fassent tuer et surtout un trappe anti-retour donc travailler avec le scénarais c'est ce qu'il y a et aussi un travail de fond avec le monde de la chasse pour que et aussi la victoire parce que pour que les terriers qui existent par ailleurs ne soient pas dérangés c'est à dire quand ils en mettent un blaireau quelque part ou ne gênent personne évidemment il va changer et peut-être il va aller là on ne souhaite pas qu'il arrive et si on souhaite qu'il parte de là ou de là qu'il soit il faut qu'il puisse aller ailleurs voilà donc c'est toute une logique qu'on a développée et ça fonctionne bien au point où on y en a après pour ne pas il a protégé je ne vais peut-être pas mais au point où juste voilà pour montrer que c'est pas là c'est pas c'est le monde agricole qui pousse fort pour qu'on le détruise c'est la Fédération des Chasseurs a pris une délibération récemment le conseil d'administration de la Fédération des Chasseurs du Barin à l'inanimité demande à ce que le blaireau reste protégé dans le Barin et en mettant en avant nos solutions de la remue de chasse du Barin il a marqué si vous avez un problème d'attacter le pôle de la nation voilà donc c'est génial c'est et auparavant le préfet prenait un arrêté de destruction et on lui disait au préfet attendez votre arrêté ne sert à rien parce que la réalité c'est de tuer un blaireau tirer un blaireau par exemple il y a une nocturne une personne qui va rester une nuit entière dehors en train d'attendre qu'il sorte le préfet c'est pas le préfet c'est son directeur de service qui nous répond et vous savez on s'en fiche que ce soit efficace ou pas le préfet il est couvert pas de problème il est couvert donc c'était ça la solution efficace il s'en fichait l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de soucis s'il y avait un procès ou autre chose la loi et la biologie des espèces sont souvent mis au second plan par l'administration en train de satisfaire des demandes catégorielles et des pressions d'agriculteurs de chasseurs ou de forestiers ne serait-il pas possible d'aller ces contraintes ? on a déjà beaucoup parlé de ces histoires de l'omnie donc c'est vrai qu'il y a la loi et bien souvent la loi on a l'impression que vraiment c'est pas mal super on a bien essayé de protéger ou alors on peut la détruire que dans tel cas mais en fait ça ne fonctionne pas de tout comme ça on l'a déjà assez dit c'est derrière tout un processus qui en marche pour contourner ces textes et donc effectivement il est possible de trouver le consensus ce que j'ai dit sur le bureau le barin étant des exemples quand vous avez en face de vous des gens alors le barin pourquoi le barin ? parce que le président des chasseurs du barin c'est un scientifique donc là vous discutez disons voilà au même niveau quand vous avez le président qui a enfin je sais pas c'est pas sûr qu'il ait le même niveau voilà donc c'est quelqu'un qui a vraiment intégré la biologie des espèces etc et donc c'est lié en fait c'est l'humain c'est-à-dire l'humain de première fois qui se règle ou qui ne se règle pas pas cause d'ailleurs qui sera bien faite c'est uniquement par rapport aux gens c'est tout bon il y a aussi le fait qu'en Alsace on a un milieu associatif qui est très cohérent très structurel et qui arrive à du coup à discuter avec tous ces autres interlocuteurs et c'est vrai qu'il y a un dialogue par exemple tous les deux on est dans une commission qui s'appelle le CDCFS c'est-à-dire la commission départementale de la chasse et de la fronde sauvage qui tous les ans rétablit la liste des espèces nuisibles pardon non pas les espèces nuisibles sur l'influence mais susceptibles de l'être et puis les espèces chassables et actuellement on essaye de faire en sorte que certaines des espèces qui sont sur des listes nationales et où il peut y avoir des démonogations préfectorales en fait par exemple dans votre liste si vous la reprenez ça le début du départ vous avez cité notamment le lapin la belette la fouine par exemple et bien le préfet peut sursoir à cette liste et considérer qu'au niveau local on va retirer certains de ces animaux d'un désinuisible parce que le préfet a une obligation qui est la protection des populations animales ça fait partie de ce prévangatif et le milieu associatif a produit l'année dernière une liste rouge des espèces en danger en Alsace avec des statuts divers vulnérables en danger critique etc il y a différents niveaux qui vont vers le rouge et il se trouve que dans la liste que vous avez proposée il y a 5 espèces qui sont sur cette liste rouge rouge ne veut pas dire en extension il y a différents degrés de 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 problèmes et donc on a proposé nous représentants humains associatifs ou humains scientifiques à cette commission de essayer de réfléchir à c'est un peu bizarre qu'il y a encore ces espèces sur la liste musiques alors qu'elles sont sur cette liste rouge et il nous a été répondu qu'on pouvait effectivement en discuter pour l'instant on n'a pas réussi vraiment à avancer mais ce qui est étrange c'est que quand on est dans ce genre de commission on s'aperçoit que le monde de la chasse c'est vrai qu'on a un scientifique qui est à la tête en fait c'est extrêmement bizarre moi ça m'a fait j'ai découvert ça et vraiment c'est une impression très bizarre parce que pour les espèces d'ongulés dont tout écologiste sait que il y a des raisons de les réguler par rapport à à la pression sur la forêt et d'ailleurs il y a toujours dans cette commission un dialogue assez chaud entre l'ONF qui s'occupe de la forêt et l'ONC préfète qui s'occupe de la chasse et de la faune sauvage alors c'est un peu le monde à l'envers parce que c'est comme ça les ongulés on a les chasseurs qui sont plutôt à dire il faut en chasser moins et l'ONF qui dit il faut en chasser plus donc il faut réguler ces espèces vous savez qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter la cerce la chevreuille la sanguine et puis pour les autres espèces petits carnivores et oiseaux on va dire le monde de l'écologie dit depuis des années il faut arrêter les chasser ça sert à rien de les réguler pourquoi les réguler et pour les espèces déclarées nuisibles pourquoi les réguler pourquoi déclarer que la bolette est inuisible et là on a beaucoup plus de mal donc c'est un peu le monde à l'envers et en fait on voit bien que cette problématique des espèces nuisibles comme on l'a dit tout au début elle est complètement intriquée dans ce lobby de la chasse et des agriculteurs et c'est vraiment difficile d'avoir d'avancer juste un peu pour dire parce qu'il est très récent dans la position un peu plus ancienne donc quand même la bolette la plus visible en Aserre dans les deux départements depuis très longtemps le putoie la marre un peu plus récemment elle est sur les espèces chasse un peu chasse un peu qui est-ce qui chasse une bolette plus fusible il faut le faire déjà en boire une mais c'est vrai que c'est complètement incognant pour être très précis donc l'espèce peut être nuisible mais chassable c'est le cas et le préfet peut la déclarer non chassable est-ce qu'on pourrait allier les contraintes entre ce que la loi et la biologie des espèces et l'administration voilà si l'administration et l'objet tiennent un peu compte de la connaissance l'évolution des connaissances le problème c'est que bien souvent c'est pas le cas et quand c'est le cas c'est pas je pense que vous voulez savoir comment un animal tel que le hamster par exemple peut être passé d'un statut de nuisible à celui d'espèce protégée alors je travaille un peu sur le hamster et c'est vraiment un dossier bien complexe clairement il est complexe parce qu'il y a le monde agricole derrière et que je parlais de vervines tout à l'heure aujourd'hui personne ne soucie de tous ces produits dont on a parlé il y en a de l'autre qui sont déversés dans notre milieu naturel pour essayer de diminuer les petits rongeurs on parle de rhodanticide on sait que ça les effets ça demande des espèces et le hamster donc est devenu une espèce phare puisque vous savez peut-être pour ceux qui ne savent pas que c'est le seul mammifère français réellement en danger d'extinction donc il y a tout un débat et aussi tout un enjeu parce que la France a été attaquée d'ailleurs par au départ à une petite association par rapport à cette problématique de risque d'extinction de l'espèce sur notre territoire et l'Europe risque de nous asséner une amende qui est est-ce que tu as le chiffre en tête 100 millions d'euros donc maintenant l'État enfin tout le monde est concerné en Alsace vous savez que c'est un enjeu on en parle pour le GCO on en parle c'est un grand enjeu l'UPSTER en Alsace alors l'USIB au départ oui comme le pauvre compagnon des champs dont on parle pas et qui continue à se faire à se faire trucider en masse parce que c'est un compétiteur de l'agriculture et clairement il y a des données scientifiques qui montrent effectivement dans un terrier de hamster dans les années 50 il pouvait y avoir 100 kilos de pommes de terre et donc on comprend qu'un agriculteur ça lui pose quelques problèmes bien donc il a été nuisible comme le sang sans que ce soit déclaré le cas encore de beaucoup d'espèces encore une fois le campagnon des champs il n'est pas sur la liste nuisible mais il n'y a pas de statut voilà il y a beaucoup d'espèces le moustique j'en ai parlé tout à l'heure qui n'ont aucun statut alors qu'on fait tout pour les guillemets ou en tout cas les régulés donc naturellement le hamster à partir du moment où on s'est aperçu que ces populations ne sont jamais tournées vers vous que le hamster on s'est aperçu que ces populations ont décliné de façon drastique on est passé d'une couverture on va dire de toutes les communes de la plaine d'Alsace mis à part des endroits où il y avait quand même un peu de milieu aquatique on ne sait plus on est passé de 600 communes en 1980 à 7 aujourd'hui on est passé de milliers dizaines de milliers de hamster à moins de 1000 terriers donc l'espèce est vraiment en danger et donc les pouvoirs publics ont décidé de la mettre dans la liste des espèces enfin de la retirer dans la liste des nuisines voilà pourquoi maintenant on donne de l'argent aux agriculteurs pour éventuellement aller jusqu'à non récolter leur lait pour essayer de sauver les populations dans certains endroits comme on considère clé actuellement pour essayer de sauver cette espèce bon je pourrais en parler très longtemps sur les hamster mais en gros c'est ça est-ce qu'un meilleur aménagement du territoire ne permettrait-il pas une meilleure cohabitation entre les espèces disons disons aménagement du territoire j'y mettrai l'agriculture notamment aussi en tant qu'on est dans l'intensif comme ce qu'on connait maintenant c'est délicat mais après c'est surtout prendre en train de la vie des espèces je reviens juste sur le campagnol terrestre qui est pas le campagnol qui cause énormément de dégâts sur les prairies alors nous en Alsace mais tout en Franche-Comté etc qu'on traite avec la bromagnolone et en même temps on détruit tous les prédateurs le renard en l'occurrence toutes ces espèces qui incitent donc c'est tout à ce niveau-là donc en fait s'il y a de l'aménagement du territoire c'est-à-dire on a intensifié les prairies c'est-à-dire des engrais etc donc ça pousse tout plus vite donc les rongeurs ont plus à manger donc ils rentrent dans le cycle plus de nourriture plus de rongeurs ils ont détruit les haies etc donc tous les refuges les petits prédateurs l'hermine la belette etc à un moment donné il y a des prairies ça ressemble plutôt à la boue parce qu'il y a tellement de rongeurs c'est 6 petits c'est pas tous les ans mais voilà donc on a fait ça donc là c'est de la l'aménagement du territoire mais en même temps on détruit tous leurs prédateurs et avec le bras d'abourmandiolone le foison qu'on utilise en plus on détruit les rapaces mœurs parce que quand ils ingurgitent voilà donc en fait c'est tout le système qui tourne à l'envers oui c'est ce que je disais tout au départ un système à l'équilibre un système où diversifier clairement si on élimine les prédateurs dans les espèces propulules et donc on va vers des solutions de chimie je reprends l'exemple du hamster donc on a eu un financement européen pour travailler sur des solutions innovantes pour le hamster et notamment un des axes alors que c'est au CNRS qu'on travaille dessus c'est il se trouve qu'il y a une population de hamsters qui est actuellement au sauvage donc le hamster d'Alsace c'est le grand hamster qui est une espèce qu'il y a dans toute l'Europe et il se trouve qu'il y a une population de hamsters d'Europe qui est saine et avec un nombre de terriers bien supérieurs à celui qu'on a maintenant à Alsace en plein milieu de Vienne dans des jardins d'hôpitaux dans des cimetières dans du gazon et donc au CNRS on a envisagé d'essayer de voir si on pouvait vivre avec c'est-à-dire chez les gens dans leur jardin et d'essayer de mettre en place une expérimentation et en fait c'est un échec total parce qu'on n'a pas réussi à convaincre un seul maire de faire un essai sur sa commune pour une raison très simple c'est que comme cette espèce maintenant est en danger il est impossible enfin la loi a dit que si on trouve un terrier à un endroit donné on ne peut plus construire dans un rayon de 300 mètres sans faire une dérogation avec un processus lourd on part petite parenthèse sachez que pour l'instant aucun projet n'a été arrêté pour cette raison mais néanmoins du coup aucun maire n'a accepté l'expérimentation et en fait on tombe sur un problème qui est qui est quand même intéressant c'est qu'on a essayé par l'ADREAL qui est l'organisme qui au niveau local représente ministère de l'environnement de faire remonter à la chambre des députés un texte de loi une dérogation un décret je ne sais pas trop le terme pour que les maires qui voudraient bien tenter cette expérience la loi sur la protection du hamster sur ces 300 mètres l'a souplie pour eux enfin pour ces maires là et ça c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'on ferait dans la loi sur la protection des espèces des dérogations et puis après c'est le statut de ok pour ceux qu'on va relâcher puisqu'on va dire que c'est à partir d'animaux qu'on va relâcher mais qu'est-ce que pour donner leurs descendants eux ce seront des hamsters domestiques puisque élevants d'élevage qu'on a relâchés ou ce seront des sauvages et du coup eux est-ce qu'ils auront le statut de ceux qui étaient dans la nature avant c'est très compliqué mais vous voyez c'est un exemple à la limite là on a un exemple de protection qui peut être éventuellement néfaste parce que surprotégé avant c'était une espèce nuisible parce qu'il y en avait beaucoup et vous voyez qu'on va revenir en arrière et on pourrait réfléchir si on arrivait à ce que maintenant il y en ait 10 000 des hamsters en asia est-ce qu'on peut revenir sur son statut voilà en fait c'est un peu le cas nous avions juste une dernière question c'était les espèces nuisibles éliminées de son territoire vide ne sont-elles pas remplacées alors par d'autres espèces abasibles qui auraient encore un impact plus important c'est l'exemple que j'ai cité avant de cerf de virginie et le coyote on a éradiqué le but et puis après la niche écologique est occupée par d'autres animaux après des fois ça se passe bien depuis des fois un peu moins bien donc en écologie c'est un problème bon maintenant il y a toute une science qui se développe qui s'appelle la biologie de la conservation avec notamment ces problématiques des espèces invasives des espèces introduites et vous savez peut-être que la France a des îles dans le grand sud des îles subantarctiques où on a une grande responsabilité on vient de créer une réserve dans les archipels des Kerguelen l'archipel des Crozet qui est la plus grande réserve française ça multiplie par 10 et c'est une réserve française et là on a le problème que maintenant c'est un statut de réserve donc il faut essayer de revenir à un état plus d'équilibre par rapport à c'est une évocation des réserves et dans ces terres australes à Kerguelen qui est lié grand comme la Corse on a du renne du chat du rat du lapin qui cause des dégâts absolument considérables on considère que les chats à Kerguelen tuent 2 à 3 millions d'oiseaux par an c'est des oiseaux marins qui sont tous en train d'égringoler pour d'autres raisons la pêche et donc on a fait des expériences et en fait toutes les expériences qui ont été il n'y a qu'une expérience qui a été réussie c'est sur une toute petite île de quelques centaines de mètres de diamètre on a réussi à érédiquer toutes les espèces de produits donc là ça a fonctionné avec beaucoup de millions d'euros et sur la grande terre tout est bloqué parce qu'on sait que si on élimine le chat les lapins vont publier et c'est un grand problème pour la d'abrasion parce qu'il y a un vent terrible qui fait que maintenant que les lapins sont là il n'y a plus de végétation et donc ça va détruire les sols si on éradique et inversement et puis si on arrive à éradiquer le lapin le chat va se multiplier enfin va réussir va continuer à se multiplier en se rabattant uniquement sur les oiseaux enfin bon c'est extrêmement complexe en fait on n'y arrive pas et tout à l'heure une autre question c'est est-ce qu'on peut éradiquer une espèce j'ai dit qu'on avait réussi avec la marium avec la marium mais en fait sur toutes les espèces qu'on appelle invasives pour l'instant on est en échec on y arrive sur des toutes petites surfaces en mettant en investissant des sommes d'argent considérables mais imaginez réguler une espèce même le renard ce que veulent faire les chasseurs c'est totalement illusoire on diminue ce qui fait qu'on apprenne le déséquilibre comme on a dit sur la micro-méphère etc. on n'arrive pas à la limite heureusement on va dire mais de toute façon toutes ces manipulations nous amènent à faire des bêtises vous avez tous remarqué comme c'est invisible il a tendance à envahir Strasbourg est envahie par les renards vous avez de leur croiser beaucoup en venant ici et voilà donc la nature c'est elle-même se réguler etc. c'est une question de nature en tout cas je pense que sur cet exemple ça existe aussi à Londres comme Bruxelles Genève toutes ces villes le renard est protégé donc à Strasbourg aussi y compris les forêts les rues humaines etc. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions maintenant on va passer à un petit débat et aux questions du public si vous en avez ça parle d'effort ça parle d'effort ça va tout de même temps j'ai une première question en fait ça concerne plutôt la pêche j'ai entendu souvent des déchets qui ne sont pas compléchés par exemple une discussion basique comme le poids sous chat ou la pêche soleil on était obligé de la tuer est-ce qu'on n'a pas le droit d'appeler le marché tout simplement parce que on n'a pas le droit et puis à la pêche à la pêche